Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo en ce samedi 17 octobre, il est à peu près 9h14 du matin. Donc là vous ne voyez pas le temps qu'il fait, mais il fait pourri, on dirait qu'il y a un temps de nuit encore, on dirait qu'il fait encore nuit. Je fais cette vidéo parce que vous allez voir quelques petites images qui vont s'apparaître là et là, des illustrations. Parce que je pense, je pense que normalement ça va être pour demain soir. Pour demain soir je vais pouvoir peut-être sortir le matériel suivant mon état de santé à moi, bien évidemment. En premier suivant l'état du ciel aussi, mais normalement d'après les prévisions météo, alors ça vaut ce que ça vaut, mais d'après les prévisions météo, ça devrait être pas trop mal. Ça devrait être bien, ça devrait être bon, donc je vais pouvoir sortir le matériel. Donc comme j'ai dit, je vais me concentrer sur Mars. Alors si je vous montre que les prévisions d'aujourd'hui et de demain, je ne vous montre pas les prévisions d'après. C'est parce que voilà, il faut vraiment que demain, les prévisions tombent pile poil juste, que ça soit vraiment ça et que ça soit vraiment un ciel dégagé. Comme ils le disent, de 20h à peu près, entre 21h sur jusqu'à minuit normalement, presque 1h du matin, je devrais avoir un ciel dégagé. Donc normalement, normalement, ça devrait me suffire pour faire des images sur Mars, me concentrer sur Mars et faire un tournage vidéo. Donc j'espère, j'espère parce qu'entre ce qui se passe et la réalité, entre ce qui dit là, les prévisions météo, ce que disent les prévisions météo et la réalité, parfois, il y a un gouffre. Je vous laisse, je ne vous fais pas plus longtemps parce que voilà, c'était juste pour vous dire que peut-être que demain soir, donc là, je ne sais pas quand c'est que la vidéo va être diffusée, vous la verrez, mais je la tourne le 17, donc je pense que demain le 18 octobre, dimanche 18 octobre, demain soir, je sorte le matériel pour faire Mars enfin. Alors c'est vrai, il y en a qui vont dire, oui, mais tu as loupé le 6 octobre. Oui, mais qu'est-ce que j'y fasse, moi ? Je ne peux pas souffler sur les nuages, ça ne fera pas partir les nuages, de souffler sur les nuages. Oui, moi, ça me dégoûte d'avoir loupé le 6. Voilà, c'est comme si le 6, il y avait eu une éclipse de lune et que je l'ai loupé. C'est le même niveau, je suis dégoûté autant. De toute façon, nous, dans le coin, c'est rare qu'on n'ait pas des nuages ici. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je ne suis pas vraiment dans le bon coin, le bon endroit pour faire de l'astronomie. Je ne suis pas vraiment, voilà. Pourtant, je m'accroche, mais bon, on verra bien. De toute façon, pour le moment, là, je n'ai pas le choix. J'en ai discuté déjà avec un ami, je n'ai pas le choix pour le moment. Je suis obligé de rester dans la région pour des raisons personnelles. Bon, après, plus tard, on verra. Mais pour le moment, c'est le temps qu'il y a et je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Oui, j'ai loupé aussi l'opposition du 13. Oui, c'est vrai. 13, ça aurait été intéressant de le faire. En fait, ça aurait été intéressant pour moi et pour vous de faire le 6 et le 13. Les deux dates les plus importantes du mois. C'est vrai que ça aurait été très, très, très intéressant. Maintenant, Mars est encore assez proche de la Terre pour faire de belles images. Attention, il ne faut pas non plus... Moi, j'ai quand même un bon télescope aussi. Donc, normalement, elle est encore assez proche pour que je puisse faire de belles images. On va voir ce que ça va donner et ce que ça peut faire. Je regarde un peu dehors. Ce soir, c'est sûr que c'est mort. Ça ne se dégage pas. Si dans la fin de l'après-midi, vers 16h, 16h30, ça ne commence pas à se dégager, c'est mort. Demain, pareil. Demain, si demain vers... S'ils annoncent... Voilà. Il faudrait vraiment que demain, ça se dégage. Voilà. Donc, pour le moment, je peux vous dire que là, je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo, parce qu'il faut que je la monte, mais je vais essayer de vous la mettre dans la journée. J'en ai une autre, d'ailleurs, à mettre, mais je ne sais pas quand c'est que je vais la mettre aussi. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est un peu dur. Mais voilà, c'est la vie. On fait avec. Et puis, bon, voilà. Je ne vous prends pas plus la tête avec ça. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Moi, si je fais des vidéos, c'est que j'en ai besoin, parce que sinon, je dépose. Parce que vu le temps qu'il y a, ça me dégoûte, quoi. Voilà, ça me dégoûte. Bon, il y en a qui ont eu plus de chance, mais je n'ai toujours pas reçu de lien pour les images. C'est dommage, hein ? Enfin, ce n'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Surtout, ça, c'est important, la santé. Prenez soin de vous, parce que maintenant, je vais remettre à recharger toutes les batoches, les micros et tout pour être prêt. Voilà, pour être prêt demain. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. A bientôt pour une bonne vidéo sur Marge, j'espère. Et à plus. Ciao ! Ah oui, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là, il y a plein de choses à voir. Enfin, je le dis, sans conviction. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501